Comment expliquer l'enlisement de la crise autour de la transition guinéenne ? Comment en est-on arrivé là ? Certains acteurs sociopolitiques pointent un doigt accusateur sur certains membres de l'entourage du président de la transition guinéenne. C'est le cas de Dr Faudé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG qui pense que le colonel Mamadi Doumbouya est pris en « otage ». Je considère que le colonel qui était de bonne foi est pris en otage par des gens qui rôdent autour de lui, mais qui ne l'aiment pas. Ils ne défendent que leurs intérêts. La majeure partie de ces gens sont des civils. Pour moi, ce sont ces civils qui ont été dans l'opposition qui se sont battus pendant toutes ces années sans exception, ce sont eux qui sont en train d'induire le CNRD en erreur. Ce sont eux qui poussent le colonel à commettre des erreurs à cause de leur intérêt personnel. Lorsqu'on voit des ministres dire que ce qui les intéresse, ce n'est pas la durée de la transition, mais plutôt son contenu, on se pose des questions, confie Dr Faudé Oussou Fofana. La semaine dernière, une manifestation, la première sous l'air CNRD, a été violemment réprimée. 5 personnes ont perdu la vie. La trêve annoncée par le FNDC, à l'origine de cette mobilisation qui était interdite par les autorités, a expiré ce vendredi 5 août 2022. Le mouvement citoyen qui revendique l'ouverture d'un dialogue a annoncé samedi 4 août des actions décisives et graduelles dès le 8 août. Mais lui aussi indexe l'entourage du président d'être à l'origine de l'enlisement de la crise. Nous avons été les tout premiers à dénoncer la présence autour du président de la transition d'une partie toxique qui n'avait pour objectif que de faire dérouter la transition en perpétuant les dérives du régime déchu. Les faits nous donnent raison. Nous avons un président de la transition qui est pris en otage par des individus que nous connaissons. Ils essaient de conduire la transition à leur manière afin de réduire au silence toutes les discordantes, a dénoncé le responsable des stratégies du FNDC, tandis que de son côté, le président de la transition insiste sur la nécessité de conduire les réformes engagées à leur terme. Le colonel Dumbuya explique les résistances par rapport aux réformes actuelles par le fait qu'elles touchent les objectifs ou les intérêts des politiques. Le 28 juillet dernier, le président en exercice de la CDAO, Umaro Sisoko Embalo annonçait qu'il avait réussi à convaincre Mamadi Dumbuya d'accepter une transition n'excédant pas 24 mois. Quelques heures après, il avait été démenti par le gouvernement à travers Maury Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Comme si cela ne suffisait pas, ce jeudi 3 août 2022, en Conseil des ministres, le colonel Mamadi Dumbuya est sorti de sa réserve pour mettre les points sur les i. Pour lui, il hors de question d'accepter qu'un rythme lui soit imposé. Il n'est point question d'accepter qu'un quelconque rythme nous soit imposé, a-t-il tranché, invitant le gouvernement de continuer à expliquer les 10 actions clés incluses dans la feuille de route pour un retour à l'ordre constitutionnel. Pour le dirigeant guinéen, l'enjeu de la transition est de faire comprendre aux guinéens son contenu et son chronogramme. Cela est tellement important que nous devons y mettre un accent particulier et surtout que son contenu soit connu et approuvé par les forces vives de la nation, a-t-il ajouté, selon le porte-parole du gouvernement. Accusé d'orchestrer de manœuvres dilatoires pour s'éterniser au pouvoir, le chef de la junte n'est pas passé par le dos de la cuillère pour botter en touche ses accusations. Il a rappelé ses engagements au lendemain de sa prise du pouvoir, indiquant que le CNRD avait clairement affiché sa volonté d'aller dans « l'inclusivité » tout en faisant une rupture avec les habitudes du passé. Selon Ousmane Gawal Diallo, le président de la transition a fait observer, l'exercice des responsabilités permet de savoir que les réformes sont difficiles à être matérialisées et sont encore d'autant plus difficiles quand elles touchent les objectifs ou les intérêts des politiques. Que les résistances vont se créer et l'opinion manipulée. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de résister à la manipulation. Car si les réformes ne se passent pas maintenant, il serait, selon lui, quasiment impossible de faire ces réformes structurelles et fondamentales pour le développement de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada